Transformer sa vie de vigneron dans la nouvelle économie du vin. Bonjour chers amis vignerons, bienvenue dans cette vidéo. Chers amis vignerons aussi, restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vous partage deux cadeaux très utiles pour votre business dans ces temps délicats. Donc ici en se tutoie, comme tu peux le pressentir, ça permet d'être plus direct de se tutoyer, on est en train de vivre un changement super important, un changement de paradigme pour le dire clairement, c'est-à-dire de logique de pensée. Et en fait ça entraîne quoi ? Ça entraîne des changements bien sûr sociaux, ça tu peux le voir chaque jour et puis même après le déconfinement on va le voir, des changements économiques que tu t'en inquiètes certainement ces dernières semaines et des changements politiques qui sont à venir, là tu le pressens peut-être et comme nous tous tu es peut-être un petit peu dans le brouillard sur ces sujets-là. Donc c'est pour ça que dans cette communauté, qui est une petite communauté du vin premium, il est important d'échanger. Donc comme tu le sais peut-être, si tu regardes déjà des vidéos auquel cas je te remercie, je m'appelle Galaté, ça c'est pour ceux qui me découvrent, qui tomberaient par hasard ici. Donc je suis Wine Business Futurist, je le dis en anglais car je travaille aujourd'hui la plupart du temps à l'international, même si je tiens beaucoup à ma contribution auprès des vignerons français et donc j'étudie vraiment tout un tas de données, de cycles et de ruptures sur les marchés du vin dans le passé et le présent pour donner quoi ? Pour donner des synthèses fiables pour son futur. J'y passe en moyenne 4 heures par jour. Quand j'ai préparé cette vidéo en le comptabilisant, moi-même ça m'a choquée parce que je me suis dit, waouh, si j'allais à la salle de sport 4 heures par jour, je serais super musclée. En tout cas, ce qui est musclé, c'est ma compétence à anticiper le futur et par les temps qui courent, je pense que ces partages sont précieux. Donc là, et que partage, on est une petite communauté, ça peut intéresser beaucoup de tes amis vignerons. Donc en sortie de confinement, dans la phase de guérison du coronavirus, évidemment cela va secouer beaucoup plus que pendant la période de faux calme que nous venons de connaître. Il y a de telles vérités qui émergent sur les mensonges d'Estat, les mensonges médicaux. Je ne veux même pas parler ici du meurtre des personnes âgées par des soins inadaptés. Je me permets de prononcer le mot meurtre, parce que je suis sur ma chaîne, parce que c'est mon opinion, après chacun se fait sa propre opinion. Je ne parle pas d'euthanasie parce que dans le cas d'euthanasie, la personne concernée donne son consentement en pleine conscience avant de partir. Bref, restons calmes et centrés sur nos sujets du vin, juste en introduction, on peut imaginer que le gouvernement va changer, la constitution aussi, les instances européennes aussi, les grands médias vont devoir se réformer ou disparaître. À mon avis, l'OMS, l'Institut Pasteur, Bill Gates, ses fondations et même peut-être le Vatican ne vont pas forcément rester en place très longtemps dans ce qui suit. Bref, tu vois, c'est vraiment un changement incroyable et tout va devoir se transformer très vite en peu de temps. Et ce n'est pas des petits changements de surface comme on en connaît dans le monde du vin tous les dix ans. Tu vois, on est habitué à évoluer par décade dans le monde du vin. Là, vraiment, c'est du très, très lourd. C'est du changement radical, cumulatif, profond et surtout rapide. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent très rapidement. Et donc, tu peux raisonnablement, dans ce genre de situation, en anticipant un petit peu, te dire que la façon de vendre ton vin, elle aussi se transforme et se transforme radicalement. Quand ? Autant te dire, hier déjà, tu vois, c'était hier qu'il fallait commencer à la transformer. Peut-être maintenant pour toi aujourd'hui. Donc, la nouvelle façon de vendre du vin est inscrite dans la nouvelle économie et nous sommes désormais de plein pied dans ce que j'appelle le win-win-win. Trois fois win. Donc, tu vois, tu ne vends pas du vin, tu vends une méthode pour faire bouger les stocks de ton importateur, de ton caviste. Tu vends une méthode pour amplifier de façon phénoménale l'expérience de déguster tes vins et en fait, comme ça, tu libères l'âme de ton vin et tu la diffuses en streaming sur Internet. Imagine ! Donc, vraiment, je ne pense pas qu'on soit beaucoup à le faire, mais si c'est le cas, arrête d'écouter BFM ou TF1. Ces médias risquent de disparaître de toute façon. Et en tout cas, ici, tu vois que dans l'information que je te partage, je me centre sur notre réalité commune et sur des vérités présentes. Et ici, tu peux l'observer sur cette chaîne Edwin School. Si tu n'es pas déjà abonné, fais-le. Tu vois, depuis des mois, je te présente des solutions pour chaque problème. Et quand tu observes les médias mainstream, BFM ou TF1 pour les citer, ils trouvent des problèmes dans chaque début de solution. Et là, j'évite ici de te parler du Dr Raoult ou des masques. Bref, ce qui nous intéresse, c'est la nouvelle économie du vin. Et pour transformer maintenant ta vie de vigneron, ta vie de businessman dans ce domaine du vin premium positivement, tout démarre par quoi ? Tout démarre par la vente. Et qu'est-ce qui se passe ? En fait, dans la nouvelle économie, tu récupères ton pouvoir de vendre, tu récupères ton propre pouvoir de créer de la valeur et tu arrêtes de brader ce pouvoir à un courtier, à un agent, à un négociant, à une interprofession, à un acheteur de supermarché, à une cave coopérative, à un groupement de producteurs. Je vais être super cash parce que c'est la meilleure façon de t'apporter de la valeur dans cette vidéo. Donc, en étant très direct, puisqu'on se tutoie, sans vente, ce n'est pas la peine de vendanger. Je sais, c'est violent. Sans système de vente autonome, simple et efficace, pourquoi continuer à produire ? Le monde a changé, un changement profond est réellement en cours et tout ceci s'accélère. Avant la crise, tu avais le temps de réfléchir. Avec la crise actuelle, la façon de vendre a déjà évolué et ce qui change, bien évidemment, aussi la façon de produire. Donc, avant, dans le monde d'avant, tu sais, on vendait au litre, on vendait par l'appellation, on vendait à l'hectolitre, on vendait selon le cépage. Sauf quelques flacons rares, où là, le flacon faisait tout. Mais en fait, tous les vins sont devenus des flacons rares. Et pour les vendre, il faut intégrer l'expérience émotionnelle de leur dégustation. L'âme, réellement l'âme de chaque vin, doit vibrer de vérité, doit vibrer la vérité de son origine et doit le faire au niveau local, national et mondial, si tu veux. Avant, on était naïf, on faisait confiance en vendeur, on se laissait convaincre par une foire au vin, on donnait de la valeur aux notes de M. Parker, on allait à Vinexpo ou à Provide pour, en espérant, trouver quelqu'un qui allait faire le job à notre place, qui allait vendre notre vin à notre place, qui allait créer de la valeur à notre place. Tout ça, c'est fini, si tu veux. Aujourd'hui, comme les consciences évoluent, le besoin de sens et de la relation empathique de gagnant, gagnant, gagnant prime. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que, aussi dans le vin, tu vois, le buveur de vin est très différent de ce qu'on connaissait avant, qui était souvent un buveur d'étiquettes. Et le buveur de vin, aujourd'hui, il a grand soif du discours authentique de qui ? Du vigneron. Et comme tu le pressens déjà, ça nous pousse à développer des actions de vente qui répondent à cette quête de sens. Et c'est ça, la nouvelle économie. Et ça nous fait revenir au légendaire « In vino veritas ». Tu vois, je pourrais presque m'arrêter là. Avant, à Bordeaux, tu vendais l'image d'un grand château de bouteilles à des prix pas possibles. Tu vois, même le prix pas possible d'une bouteille était un argument de vente. Aujourd'hui, c'est fini. Tu vends une différence réelle d'un vin par rapport à tous les autres. Et qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, je ne l'ai pas encore goûté devant toi. Qu'est-ce qui se passe quand je goûte ce vin ? Et c'est la réponse à cette question que la vente doit amener. Donc, copier les autres, bêtement, tu peux l'imaginer, ça ne marche pas. Ça marchait mal avant déjà. Donc, si tu copies un de mes clients, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, dans ce cas, tu interprètes de l'extérieur en pensant savoir, mais sans vraiment savoir. Et tu crois savoir, mais tu ne sais pas comment ça se passe à l'intérieur de la stratégie de ce client. Et donc, ton risque de te tromper est super élevé. Et tu ne seras en tout cas jamais aligné avec l'âme de ton vin en copiant quelqu'un d'autre. Donc, ma question, c'est, ça fait combien de temps que tu veux mieux t'en sortir économiquement dans ton business du vin ? Ça ne date pas du coronavirus. Ça fait combien de temps, réfléchi, pas trop, que tu veux vendre ton vin de façon différente, plus efficace, plus facile ? Combien ? Je te disais réfléchi, mais réfléchis pas trop parce que pendant que tu réfléchis, un autre est passé à l'action. Et cette période est vraiment propice à ça, au passage à l'action. C'est ce que la période de profond changement actuel nous demande. c'est maintenant. C'était hier même qu'il fallait presque faire cette vidéo et se poser collectivement ce genre de questions. Donc, tu vois, pendant le confinement, les membres de mes clubs ont vendu leur vin. Mais vraiment, il y en a qui ont dépassé des records et ont renforcé leur confiance en l'avenir, ce qui est crucial quand maintenant, pour affronter tous les changements qui s'annoncent. Parce que ce qu'on a vu, c'est rien par rapport à ce qui arrive. Donc, la question, c'est ça fait combien de temps que tu te dis je veux mieux vendre mon vin ? Regarde, vraiment, retiens ça, tu ne peux pas perdre plus que l'inaction. L'inaction est le plus gros tueur de résultats. Et je ne te parle même pas d'entreprise ou d'interprofession. Bref, dans nos clubs, qu'est-ce qui se passe ? Un truc simple, tu vois, une anecdote. Mais tous les jours, tous les jours, on se répète excuse aux résultats. et on se le dit de l'un à l'autre. Est-ce que tu veux des excuses ou est-ce que tu veux des résultats maintenant ? Et dans nos clubs, on s'encourage et on choisit les résultats parce qu'on sait que c'est le motto du club. Et avec de la persévérance, petites actions après petites actions, on a quoi ? Eh bien, on a des résultats. Et au bout d'un an, on a complètement changé de mindset, d'état d'esprit. Donc, dans la vie, tu as ce que tu tolères. Les résultats, ils viennent évidemment de sacrifices, de petits sacrifices, mais de sacrifices quand même. Et tes sacrifices, ils viennent d'où ? Ils viennent de ton engagement dans des prises de décision, dans des actions. Donc, si tu ne vends pas très bien aujourd'hui, c'est parce que tu tolères cette situation depuis bien trop longtemps. Tu attends dans cette situation, tu réfléchis sans passage à l'action. Donc, qu'est-ce que ça va faire dans le futur de ton film ? En fait, sans action, ça va empirer, évidemment. Donc, tu veux réfléchir, tu as le droit de réfléchir, mais sois clair, tu veux réfléchir à quoi ? Si tu ne prends pas de décision pour l'instant parce que tu as trop d'informations, je l'entends. Simplement, les meilleures décisions de nos vies, tu sais, on les a tous prises de façon très rapide. En vérité, quand on a changé nos vies radicalement, la décision et le passage à l'action, il s'est fait en cinq minutes. Et même si c'était une petite action, c'était une action décisive et quelques temps après, on s'est aperçu que nos vies avaient été transformées. Donc, là, certains vignerons me disent, tu sais, j'ai l'habitude, je veux des témoignages de tes vignerons qui ont vendu ceci, cela. Des autres vignerons qui travaillent avec toi, Galaté. Ok, des témoignages, il y en a. Tu vas sur Google, Google, tu vois, tu connais, tu mets travailler avec Galaté sur la première page de Google, tu as une vidéo, alors elle avait, là, elle a passé les mille vues, tu vois, c'est ma vidéo la plus vue. Et en fait, tu vois, il y a mille personnes professionnelles du vin qui ont vu cette vidéo, mais je n'ai pas mille clients. Donc, il y en a 900 qui réfléchissent, tu vois, peut-être depuis des années. Et en fait, mes clients, ils ont des vies et des situations différentes de la tienne. Chaque situation est différente. Ta solution, c'est la tienne, elle est unique. Moi, j'offre les outils, j'offre la méthode, j'offre un process pour arriver au résultat, à ton objectif. Le passage à l'action répété, c'est toi qui le fais. Et je t'encourage, je t'évite de trop réfléchir ou de te cacher derrière des excuses. Et c'est comme ça que tu transformes positivement ta vie de vigneron en entrant de plein pied dans la nouvelle économie du vin. Donc, je vais quand même te mettre un petit témoignage ici d'un vigneron de talons qui travaille avec moi de façon très régulière. Tu sais, c'est la régularité qui paie et il te partage son résultat du jour pendant le confinement. C'est son résultat, lui, c'est important, mais il te le dit avec sa voix. Je lui passe la parole. C'est vrai que c'est pratique d'être dans ces lignes et de recevoir une notification qui t'informe que tu as vendu du vin grâce à une vidéo qui tourne pendant que tu travailles. Tu vois, j'en profitais pour le goûter. Donc, tu veux réfléchir ? Réfléchis si tu veux. Mais maintenant, quand j'ai un vigneron au téléphone qui me dit « Ok, Galaté, c'est très bien tout ça, mais je veux réfléchir », je lui annonce clairement que je ne le rappellerai pas parce que réfléchir, c'est un pattern dans lequel il est tombé. C'est un espèce de schéma à la noix et la façon dont il réfléchit depuis des années pour prendre ses décisions, ça fait que justement il est dans cette situation du passé et il est bloqué et cela, avec les changements qui s'annoncent, ça va empirer parce qu'au bout d'un moment, il ne sera même plus à même de trouver les solutions ou d'entendre les solutions. Donc, si je te laisse réfléchir après cette vidéo, en fait, je te laisse dans ta situation actuelle alors que le but de cette vidéo est de t'en sortir. Donc, c'est très important, tu vois, de comprendre ça. Si vraiment tu le comprends, ça peut littéralement transformer ta vie. dans cette situation où il y a beaucoup d'incertitudes et de marasmes, si tu veux en sortir, si tu veux en sortir maintenant, choisis de sortir de cette situation. C'est aussi simple que ça et ça doit faire boum ! Et évidemment, je peux te guider, j'ai des solutions à te partager et selon tes objectifs, on va avoir un résultat après l'autre pour transformer ta vie. Mais c'est mon devoir d'éviter de te laisser te raconter des excuses, de te laisser réfléchir trop longtemps, de te laisser bloquer dans cette inaction parce que sinon, le train, évidemment, il est passé. Donc, tu peux avoir un nouveau résultat quand tu penses et tu agis différemment, quand tu changes de mindset et il n'y a rien de pire que la non-décision. Ce qui tue le plus, c'est l'attente de perfection. Tu vois, par exemple, j'attends d'avoir le temps, j'attends d'avoir le budget, j'attends d'avoir un excès de budget, j'attends que ce soit Galaté me fasse une vidéo tellement convaincante que vraiment, là, automatiquement, ma main aille toute seule cliquer. Bref, tu vois, du temps pendant le confinement, tu en as eu. Tu as déjà réfléchi à ces problématiques, mais quelles actions tu vas poser maintenant ? Si tu attends sans rien changer, dans les mois qui viennent, la trésor, elle va baisser. Les solutions, tu vas en avoir de moins en moins. Donc, je veux te partager une phrase essentielle, s'il te plaît, affiche-la dans ton bureau, c'est crucial pour les mois qui viennent. Ce qui tue, ce qui tue le plus de vignerons et d'entreprises du vin aujourd'hui, c'est la lenteur de prise, de décision. Tu vois, ça fait boum ! Comme ça. Donc, quand tu rentres dans un de mes clubs, quand tu t'inscris, quand tu passes à l'action comme ça, il y a un phénomène extraordinaire. Dès que tu t'inscris en ligne, dans ton corps, il se passe un truc. Ça, j'en ai plusieurs fois le témoignage. Et vraiment, c'est la sensation que tout s'ouvre. Ta confiance et tes passages à l'action, du coup, tu sais, d'un passage à l'action, l'autre, tout se dénoue. Et c'est comme ça que le mindset change. Et c'est simplement parce que tu t'autorises enfin à réussir. Tu t'autorises enfin à faire ce que 95% des vignerons, tu sais, qui ont vu mes vidéos, qui ont vu mes vidéos de témoignages, et qui continuent à réfléchir, ne font pas parce qu'ils sont bloqués dans l'inaction. Donc, ça fait combien de temps que tu attends ? Combien de temps est-ce que tu vas encore attendre pour changer ta vie ? C'est maintenant que ça se passe. Parce qu'il y a une autre phrase comme ça que je répète du matin au soir, c'est la clarté vient dans l'action. Ça sera clair une fois que tu auras posé toutes les actions pour rentrer dans cette nouvelle économie du vin. Avant, on peut en parler pendant des journées et des journées, ça sera toujours confus parce que tu n'auras pas posé d'action. Donc, tu sais, la situation présente nous demande réellement ça, de changer ce qui doit l'être, de transformer positivement nos vies de vignerons, de retrouver notre pouvoir créateur, de créer de la valeur autour de nos vins. Et donc, pour savoir si tu es prêt, s'il te plaît, réponds-moi à trois petites questions en commentaire de la vidéo. Je regarderai tous les commentaires, on est une petite communauté. Donc, appuie sur pause et réponds à ces questions, s'il te plaît. Pourquoi maintenant, ça serait bien de changer positivement ta vie de vigneron ? Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce que tu as déjà essayé ? Est-ce que ta vie personnelle est impactée par tes difficultés professionnelles et est-ce que ça risque d'empirer avec ce qui s'annonce ? Qu'est-ce que tu aimerais absolument réaliser en rêvant un peu d'ici la fin de l'année ? En t'autorisant à rêver ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble à partir de là ? Et est-ce que tu penses que je suis la bonne personne ? Est-ce que tu penses que je peux t'aider ? Est-ce que tu penses que tu es capable maintenant de changer ? Tu réponds à ces questions on peut prévoir un col alors tu ne me dis pas je vais réfléchir dans le col mais si c'est ok tu vois tu peux rentrer dans la nouvelle économie du vin et comment ça se passe quand tu y rentres ? Et bien un, on trouve des importateurs rapidement on peut trouver un importateur en une semaine si tu veux après on peut en trouver un par mois donc tu as tout dans le club des vignerons de talent je te mets aussi le lien en description prends des infos sans réfléchir en passant à l'action d'une action à l'autre on peut aussi si c'est un objectif ouvrir une boutique à Londres en 4 heures et avoir des clients dès la semaine d'après ça c'est dans mon club d'élite ce qui est important si tu veux les solutions elles sont là elles sont derrière cette vidéo ce qui est important c'est de savoir ce que tu veux toi et ce qui est important c'est d'avoir décidé maintenant de passer à l'action pour changer ta situation donc vraiment c'est possible aujourd'hui ça fonctionne comment ? Comme une auto-école donc tu vois aujourd'hui tu pilotes sans ton maître d'auto-école mais au début dans la nouvelle économie comme c'est nouveau c'est des nouveaux outils tu as besoin de fragmenter tes passages à l'action en petits passages à l'action 1 le levier de vitesse 2 le rétro 3 le volant enfin tu te souviens de tout ça et puis petit à petit tu vas être complètement autonome et moi je suis là juste en passeur comme ça pour te montrer ce que je me suis déjà appliqué à moi-même ce que j'ai déjà répété comme passage à l'action et résultat avec beaucoup de clients pour t'aider non seulement à survivre dans cette période mais d'en faire la période de croissance la plus forte de ces prochaines années pour ton business pour ton épanouissement personnel pour tes clients comme le font déjà ceux qui travaillent avec moi tu sais les 5% qui ont regardé la vidéo mais qui sont passés à l'action donc si tu es un vigneron un professionnel du 20 premium je peux vraiment te garantir de réussir même dans les temps troublés que nous connaissons tu peux grâce à tes passages à l'action c'est pas grâce à moi moi je suis juste là pour te partager mon expérience mais c'est toi qui passes à l'action tu peux assurer le futur de ton business le futur de ta famille le futur de ton vignoble et tu peux connaître la croissance pendant que les 95% qui sont bloqués dans l'inaction eux connaissent la panique il est là l'enjeu de cette vidéo donc si tu le comprends passe à l'action clique sur le club des vigneron de talent le lien est aussi en description surtout tu sais c'est un réflexe de réfléchir mais arrête-le bloque-le c'est juste le mental passe à l'action avec le coeur quand ? cheers à ton passage à l'action je peux pas mieux dire salut à ton passage à l'action tu es encore là merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin 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 elle est longue je vais faire plus court donc s'il te plaît like la partage là c'est important tu peux aussi me suivre sur instagram on est de plus en plus nombreux et vraiment ça permet comme ça de de se réunir de matérialiser de façon plus interactive peut-être que sur cette chaîne nos échanges on est une communauté de plus en plus soudée donc quels sont les deux cadeaux je t'avais promis tu restais jusqu'à la fin donc le premier c'est qu'on a mis 100 exemplaires de plus de mon dernier livre 20 astuces pour mieux vendre 120 donc tu vois même quand amazon a du mal à livrer non on peut te livrer donc je t'offre le livre et je t'offre les frais de port j'aurais trouvé ça un peu inélégant tu sais dans le monde du vin on est quand même des gens dans le vin premium on est des gens très élégants une grande famille donc ça me fait vraiment plaisir même si c'est un investissement de t'offrir les frais de port souvent quand on offre un livre bar les gens ne lisent pas donc j'ai j'ai passé beaucoup de temps beaucoup j'ai mis beaucoup de mon coeur et de mon énergie c'est des précieux conseils donc s'il te plaît lis le passe à l'action commande le ça peut vraiment te donner des bons tips comme ça tu vois il ya 20 astuces ça peut réellement t'aider à changer ce mindset et à trouver toutes les solutions donc qu'est ce que je voulais te dire aussi c'est très important le deuxième cadeau qui vient du coeur vraiment c'est si tu es vraiment dans une situation difficile si tu étais vers saint-émignon tu as connu la graine si tu étais en rhône que tu as connu la gelée si déjà ça n'est pas très fort si déjà tu avais beaucoup de difficultés et là ma vidéo fait sens mais vraiment tu en manque d'énergie totale pour trouver les solutions c'est à dire que tu ça fait sens mais tu te sens loin 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 donc tu as besoin en fait de revivifier l'énergie en toi donc j'ai préparé un audio magique pour ce genre de situation qui s'appelle l'audio magique la force en fait et en écoutant sur ton canapé où tu veux cinq minutes par jour cet audio mais c'est hyper puissant ça te permet de retrouver des solutions déjà en toi de retrouver la force en toi pour saisir les opportunités qui se présentent à l'extérieur de toi donc cet audio tu y as accès ici aussi en description de la vidéo c'est 80 heures de travail pour moi normalement c'est 49 euros son prix là exceptionnellement je l'ai mis à un euro j'ai pas pu le mettre à zéro bon investir un euro dans ce genre de situation c'est possible et ça te déjà t'entraîne dans le passage à l'action et c'est vraiment d'un passage à l'action un autre à l'autre qu'on arrive toujours à s'en sortir même quand la situation est extrêmement difficile et paraît complètement bouché donc je te souhaite évidemment de merveilleux passages à l'action prend des informations dans le club des vignerons de talent quand maintenant tu peux alors je sais que ça paraît miraculeux à certains et pourtant tu sais quand il ya des situations comme ça très noires comme celle que nous avons pu connaître bien aussi d'aider après une grosse tempête le soleil paraît incroyable bas c'est un petit peu ça des outils numériques aujourd'hui nous permettent vraiment de trouver un importateur en une semaine mais comment avec des passages à l'action répétés et et des passages à l'action déterminants et francs donc c'est pour ça que j'insiste autant là dessus ça fait un peu une sélection naturelle et et quand tu as pété tous ces blocages qui te freinent dans l'inaction mais tu peux facilement trouver un importateur par mois et d'ici la fin de l'année tu peux avoir cinq six importateurs et ça ça change la vie imagine au bout de deux ans et tu les trouves tout seul sans salon depuis ton salon et tu les convainc tout seul enfin presque tout seul je t'aide un petit peu et en tout cas c'est ce que je veux te partager ça a changé ma vie et je veux à ton tour t'aider à la transformer positivement cheers à ta magnifique vie de vigneron de talent ciao